Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Désolé de ce nouveau contre-temps. J'étais à nouveau à une réunion à laquelle il fallait que je sois et qui était toujours dans ce créneau entre 9h30 et 12h, des midis. Donc normalement, jusqu'à la fin du semestre, les séances devraient se dérouler d'une manière régulière, à l'heure et deux heures de cours. Alors je reprends sur la question à laquelle je m'étais arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la question de la compréhension du sens d'un texte. J'avais donné deux, trois cas. On avait vu, je n'y reviens pas, le problème des textes techniques qui se résolvent assez facilement, au fond, par des systèmes d'équivalence entre le vocabulaire technique et le vocabulaire usuel. Donc au fond, ça nous reconduit à la question du sens des mots. Il n'y a pas en général de problème de complexité proprement textuelle dans ces textes techniques. Tout ce qu'il y a, je le rappelle, je l'avais déjà dit, c'est que dans un domaine technique, ce qui peut bloquer la compréhension, c'est la compréhension de la réalité elle-même et pas tellement la compréhension des textes. Alors j'avais donné deux autres textes. Un extrait de Blanchot dans lequel la difficulté de compréhension était liée à des formulations très paradoxales, à une question qui n'interroge pas, etc., etc. Je n'y reviens pas. Et puis un autre texte d'un genre différent, très clairement philosophique, qui expose un concept, un concept assez subtil, ici le concept de chair, chez Merleau-Ponty. Et on voit que pour pouvoir décrire ce concept qui est effectivement nouveau, eh bien on a besoin de sortir des catégories usuelles, et donc de parler d'une sorte de distance qui n'est pas le contraire, d'une proximité, etc., etc. Encore une fois, le but ici n'est pas de vous expliquer le concept de chair, mais de vous montrer par cet exemple un texte qui pose une difficulté de compréhension, alors qu'il y a très peu de mots dans ce texte qui intrinsèquement sont difficiles. La syntaxe n'est pas particulièrement complexe non plus, mais on voit bien que c'est l'agencement des significations qui, ici, présente une difficulté. Alors, le quatrième exemple que je vais vous donner reprend, je l'avais annoncé, le poème de Baudelaire. Qu'est-ce qu'on fait avec un texte poétique ? On a vu avec des textes, un essai comme Blanchot, un texte philosophique comme Merleau-Ponty, ici un texte poétique. Bon, bien sûr, la question de ce que signifie comprendre un texte comme celui-ci, ou n'importe quel autre texte poétique... Alors, quand je dis texte poétique, évidemment, je songe surtout aux textes poétiques qui sont, disons, consacrés par la tradition, etc. Je serais beaucoup plus embarrassé, je pense que je ne tiendrai pas tout à fait le même discours, avec des textes poétiques produits. Oui, on trouve beaucoup cela, et c'est assez peu étudié encore, mais des textes écrits par toutes sortes de gens, publiés sur Internet, qui sont souvent de la poésie plus ou moins amoureuse, etc. Bon, et qui souvent, pas toujours, mais souvent, est fondée sur... Enfin, je veux dire, présente une limpidité absolue, et comporte de nombreux clichés, etc. Bon, c'est très souvent le cas. Mais, donc, ce sont des textes poétiques aussi, mais qui n'ont pas tout à fait le même statut qu'un texte comme celui de Baudelaire. Alors, là, j'ai l'air de présupposer une sorte de distinction, de niveau entre de la vraie poésie et de la poésie d'amateur. Ce n'est pas tout à fait ça que j'ai en tête, mais il y a quand même une divergence, là, sur le fonctionnement textuel, qui existe, et même si elle n'est pas très politiquement correcte, il faut quand même la prendre en considération. Mais c'est un problème un petit peu compliqué, sur lequel je préfère passer. Mais, voilà, donc c'est ce genre de texte poétique qui, donc, on le sent doute, a une sorte de densité interprétative, sans doute aussi une multiplicité interprétative assez grande. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous faire un commentaire détaillé de ce texte, je vais prendre juste deux exemples de lecture, presque pris au hasard. Alors, un premier exemple, qui est un texte déjà ancien, de 1975, qui est un réexamen, vous voyez, de Léon Tutti Moroumenos. Bien, alors, il se trouve qu'il est écrit en anglais, mais peu importe. Alors, vous voyez que, bon, la question est vraiment posée en termes de compréhension. Comment est-ce que nous allons comprendre ces deux vers, « Je suis le sinistre miroir » ou « La mégère se regarde », qui est donc, qui est là. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on doit entendre par là ? Alors, la réponse, ici, c'est l'idée que ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'introspection. Pour vous donner en résumé la lecture de ce texte par cet auteur, donc, Wilcox, Grosso modo, lui, il considère que la quatrième strophe est le pivot du poème. Cette idée de faux accords renvoie à une dualité très connue dans le romantisme et dans le post-romantisme entre l'ange et la bête, mais là, en l'occurrence, c'est où le corps et l'esprit, etc. Et donc, il analyse les trois strophes qui suivent et les trois strophes qui précèdent, un peu, non pas en miroir, mais en opposition, ces trois strophes-là relevant plus d'une dimension métaphysique et ces trois-là d'une dimension plus esthétique. Alors, Léon-Tontimo Rouenos serait un chant du malheur. Alors, l'idée de la mégère vient... Enfin, c'est l'idée que le poète est lui-même, sa lecture du poème, elle consiste à dire que lorsque Baudelaire dit « Je te frapperai sans colère », il parle de lui-même, ce qui est déjà une certaine interprétation. Mais bon. Alors, ce qui va m'intéresser, au-delà de l'analyse qu'il fait, de la référence au vampire, c'est un point particulier ici, mais on peut peut-être jeter un coup d'œil sur ce qui précède. Donc, l'idée, c'est qu'il y a l'expression d'une sorte de désespoir dans ce poème de Baudelaire, mais que c'est une sorte de désespoir nécessaire par lequel le poète doit passer pour atteindre une forme de créativité plus grande. Donc, il doit descendre aux enfers pour pouvoir remonter et remonter en ayant une sorte de connaissance qui lui donne le pouvoir de création. Donc, autrement dit, dans cette notion d'introspection ou de dédoublement du jeu et du jeu qui est à la fois celui qui... puisque c'est le bourreau de lui-même. Donc, celui qui est le bourreau et celui qui est la victime. Donc, le poète est à la fois le bourreau et la victime. Mais c'est une sorte de condition nécessaire de la créativité. C'est tout au moins l'analyse de Wilcox. Et, au fond, il fait donc une sorte de lecture métapoétique de ce texte, considérant que ce texte parle de la création artistique. D'accord ? Alors, par exemple, il va analyser ces vers-là « Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salées nageras ». De la façon suivante, c'est le désir créatif, le désir créateur ou le désir de création. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Peu importe, l'idée est là. qui, donc, s'il n'est pas satisfait, tout au moins, il contient l'espérance d'une chose créée qui va être le poème. Bien. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce texte. Mais je m'arrête là-dessus parce que ça vous donne un exemple d'une lecture qui n'est pas forcément évidente de ce poème. Une lecture, vous pouvez relire l'ensemble en ayant à l'idée que ça parle de la création poétique, de la souffrance de la création et du fait que, disons que, en gros, le poète n'a pas le choix. Il se conçoit comme devant souffrir pour créer. Bien. Donc, une lecture un peu métapoétique du texte. Alors, voici une autre lecture, cette fois-ci, donc tout à fait sérieuse, proposée par un certain Alain Vaillant, donc dans un numéro, l'âtre récent de 2009 des études littéraires, qui dit la chose suivante. Dans ces ultimes semaines qui précèdent la sortie des Fleurs du Mal, est-ce pour se moquer une dernière fois des bien-pensants que Baudelaire commet la pire de ses impertinences journalistiques ? Toujours est-il que dans l'artiste du 10 mai 1857 qui rend un hommage ému à deux disparitions du monde littéraire, Delphine de Girardin et Alfred de Musset, le poète parvient à placer un groupe de trois poèmes sulfurés et scandaleux. Le premier, Léoton Timoroumenos, soit l'homme qui se châtelit lui-même, est une transfiguration poétique de la masturbation. Alors, pourquoi ? À cause, notamment, de mon désir gonflé d'espérance. Je ne fais pas un dessin. Vous voyez, comment on peut lire ça ? Donc, je vous donne cet exemple de ces deux lectures pour que vous voyez qu'évidemment, lequel des deux a bien compris ? On pourrait se poser la question comme ça. Évidemment, on ne peut pas répondre à cette question-là. C'est un texte qui peut produire toutes sortes d'interprétations. En tout cas, il pose des problèmes spécifiques avec un champ de l'interprétabilité qui est beaucoup plus grand peut-être que dans le cas du texte philosophique tout à l'heure de Merleau-Ponty. Alors, un autre exemple poétique, mais peut-être plus difficile encore, De Malarmé, qui est réputé être un poète hermétique, donc ce poème célèbre, Le Pitre-Châtié, où là, autant la lecture de Léo Totimo-Roumenos, ne serait-ce que par le titre, est relativement, même si on ne comprend pas tous les enjeux, même si on ne saisit pas tout de suite tous les enjeux, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est le bourreau de lui-même. Mais là, de quoi parle ce poème ? Dieu, là, qu'avec ma simple ivresse de renaître, autre que l'istrillon qui du geste évoqué comme plume la suie ignoble des quinquets, j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre. De ma jambe et des bras, limpide nageur traître, à bon multiplier, reniant le mauvais hamlet, c'est comme si dans l'onde j'innovais mille sépulcres pour y vierge disparaître. Il a roi de Saint-Bal à des points irrités, tout à coup, le soleil frappe la nudité qui pure, s'exhala que c'était tout mon sacre, ce phare noyé dans nos perfides déglaciers. Qu'est-ce que vous comprenez là ? Est-ce que quelqu'un a une ligne interprétative ? Alors là, hormis peut-être quelques mots qui sont devenus rares comme istrillon, quinquet, bon, qu'on peut expliquer facilement, là aussi, ça n'est pas un texte technique, bien sûr. On a l'idée quand même de quelque chose, un mouvement, une simple ivresse de renaître. J'ai troué dans le mur de toile une fenêtre, donc il y a l'idée de quelque chose comme une nouvelle naissance. on a une nouvelle naissance et on a une sorte de personnage qui va se plonger dans l'onde, dans l'eau, et qui ressort dénudé. c'est-à-dire tout son sacre qui ressort en ayant perdu quelque chose comme une sorte de maquillage ou de déguisement de toutes sortes. ne sachant pas ingrat que c'était tout mon sacre ce phare noyé dans l'eau perfide des glaciers. Bon, alors là aussi on a en fait un texte métapoétique qui parle du rapport entre la poésie, l'ornement, etc. et une question autour du langage. mais bon, je vais m'arrêter juste sur ces trois vers là, « Hilar, or » de Saint-Bal à des points irrités pour m'intéresser plus spécifiquement à un problème particulier dont je n'ai pas parlé à propos du texte de Baudelaire. Vous voyez cette analyse de Paul Benichoux selon Malarmé, un livre tout à fait intéressant, un petit peu ancien mais qui est tout à fait intéressant sur Malarmé, tout à fait fiable. Alors, il parle du vers 9, donc c'est celui-ci. « Le vers 9, métaphore de l'action du soleil, ne peut être compris alors que le soleil n'a pas encore été évoqué. » Alors, pourquoi ? « Hilar, or » de Saint-Bal à des points irrités, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et on comprend tout à coup le soleil. On comprend que « Hilar, or » de Saint-Bal à des points irrités réfère au soleil. C'est une métaphore pour désigner le soleil. Donc ça, évidemment, ça complique un peu la compréhension. Ce vers, par le mot « or » est en effet une apposition anticipée au soleil du vers 10. La position anticipée et tournure extrêmement fréquente en poésie ne fait généralement pas difficulté quand le mot en apposition et celui dont il dépend sont mis rapidement en relation de sens. Ce n'est pas le cas ici. Or, le mot « or » ne se détache pas suffisamment pour que nous percevions si tôt que par le soleil la relation de ce mot avec lui. et l'obscurité qui règne dans le reste du même vers 9 nous embarrasse trop pour que nous puissions d'emblée saisir cette relation. Que le soleil puisse être un or, donc le lien, la métaphorisation du soleil par l'or, c'est assez évident, va de soi. Mais cet or-soleil a ici cinq qualifications métaphoriques rares. Il est « hilare » comme on dit que la lumière rit ici agressivement. C'est un or de « cymbale » expression qui sans doute rapproche par la couleur, le cuivre des cymbales de l'or du soleil mais qui surtout sous ce prétexte établit une parenté entre l'éclat du soleil et un bruit fracassant ou menaçant car ce soleil-symbole est irrité. Une telle condensation de matière métaphorique demande évidemment pour être comprise plus d'une lecture. Donc voyez que simplement en s'arrêtant là-dessus, « hilare or de cymbale a des points irrités », c'est une métaphore tout, là vous avez compris si vous n'aviez pas compris à la première lecture, une métaphore du soleil. Bien sûr, comme le dit Bénichou, il faut sans doute avoir lu plusieurs fois le texte pour le percevoir. Une fois qu'on l'a perçu, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là ? Est-ce que cette métaphore est, une fois qu'on la digère, est-ce qu'elle est si surprenante ? « Hilare or » on voit bien là un jeu sur les sonorités, « Hilare or » et le son que peut produire la cymbale renvoie peut-être aussi à cette idée de « Hilare » ? Donc là, il y a quelque chose comme une sorte de fusion entre les couleurs et les sons où un certain éclat du soleil est comme un éclat de rire. Et tout cela est symbolisé, enfin, est métaphorisé par la cymbale, les points. Vous savez comment il faut des points pour faire frapper les cymbales, irriter. bon, donc ici, il y a évidemment tout un jeu qui vise non pas à faire comprendre quelque chose de particulier puisque là, il n'y a rien à comprendre. C'est le soleil dont il s'agit. Une fois qu'on a compris que c'est le soleil, il n'y a rien à comprendre de plus. En revanche, il y a quelque chose ici dans la particularité de la formulation qui est en jeu qui est peut-être de voir ou de percevoir les choses d'une certaine façon. Donc là, il y a évidemment un enjeu esthétique qui, bien sûr, est évident dans la poésie mais qui peut se manifester sous une forme qui est complexe pour la compréhension. Alors, vous voyez, le Paul Bénichoux dont je vous parlais, le livre de Bénichoux dont je vous parlais, c'est celui-ci. Et puis, je vous signale en parallèle un livre assez amusant, bon, il est moins sérieux que Bénichoux, mais de Michel Gauthier, Malarmé en clair ou l'obscurité poétique vaincue mot par mot. Donc, vous voyez, lui, il donne sur le Pietre Châtier, là, sur ce poème, il donne une espèce de synthèse, un résumé sur ce qui se passe pour qu'on comprenne quasiment mot par mot de quoi il s'agit précisément. Mais même si on comprend le micro-scénario qu'il y a dans ce poème, c'est-à-dire un personnage qui est couvert de suie ou de je ne sais quoi ou d'atour, de phare et qui se plonge dans l'eau et qui ressort purifié d'une certaine façon mais en étant en même temps purifié et en ayant perdu quelque chose dont il se rend compte rétrospectivement qu'il y tenait, eh bien, même si on a ce petit scénario, on n'a pas non plus compris réellement l'enjeu du poème. Il y a donc dans la poésie des enjeux qui, relativement à la question de la compréhension, sont encore d'un autre ordre que simplement interpréter le poème correctement. Parce que là, comprendre il a or de Saint-Bal à des points irrités, ce n'est pas un problème d'interprétation. Vous voyez ? Alors, ça peut être un problème d'interprétation si on inscrit ce texte dans une histoire des procédés métaphoriques, par exemple. Mais c'est plutôt un problème de réception, de perception de ce qui est enjeu comme émotion ou comme sensation dans le texte. Alors, pour rendre compte de ce genre de phénomènes qui sont d'une certaine façon relativement banales, pardon monsieur, je suis désolé de vous réveiller, mais il ne faut pas vous endormir devant moi parce que ça me déconcentre. Donc, je vous donne un extrait d'un livre intéressant de Christian Doumet qui, bien sûr, renvoie, dont le titre renvoie à notre sujet. Faut-il comprendre la poésie ? Est-ce que la poésie, est-ce que la notion de compréhension s'applique à la poésie ? Alors, on peut lire ensemble ce passage. Les lectures critiques de la poésie, de quelques traditions qu'elle se réclame, se fixent comme objet d'élucider le poème ? En quoi, elle ne procède pas autrement qu'avec la prose. Dans tous les cas, le texte est appréhendé comme une réserve de sens qu'il importe de libérer, de mettre en lumière, c'est le sens propre, enfin, le sens étymologique de élucider, et en ordre. Il y a pourtant loin de nos pratiques de lecture prosaïques à celles que nous inspire le poème. Ici, une incertitude majeure quant au statut du sens nous interdit de prétendre tout bainement à comprendre. C'est d'autres choses qu'il s'agit. En quoi réside d'ailleurs, nous le savons bien, la jouissance particulière de l'expérience poétique ? Le livre part de ce constat pour prendre pleinement en compte la déroute initiale des mécanismes de compréhension face au poème. Pour tenter de penser la part de langue irréductible au sens. Alors, vous voyez ça sur notre problématique de savoir ce qu'est le sens. Là, il y a quand même une idée tout à fait intéressante. La part de langue irréductible au sens. Pour s'attacher enfin à cette perte essentielle des repères sémantiques, linguistiques et référentiels qui se nomme étrangeté. Un tel concept ne peut, dans une ampleur philosophique, esthétique, psychanalytique, que restituer le poème à la croisée des savoirs où une humanité de plus en plus éloignée des grandes cosmologies qui lui rendent déjà le monde lisible, puis les formes modernes de son étonnement. Bien. Ce qui me retient ici, ce sont ces deux passages. L'idée que le poème nous met dans une incertitude quant au statut du sens. et puis cette idée qu'il y a dans le poème quelque chose comme une part de langue irréductible au sens. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec le poème de Malarmé ici. Ça présuppose évidemment une certaine définition du sens. Une part de langue irréductible au sens. C'est-à-dire au sens explicitable, à l'explicitation, puisqu'on a vu que dans le cas d'une métaphore, la question n'est pas de savoir quel est le sens de cette métaphore, mais c'est autre chose. Donc, s'il y a une part de langue irréductible au sens, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que la sémantique, l'étude du sens, laisse de côté un certain nombre de choses ? Est-ce que la question de... Alors, peut-être qu'il ne faut pas dire comprendre un poème, mais de ce que nous fait un poème, ce qu'il produit comme effet sur nous. Est-ce indépendant de la question du sens ? Voilà, le genre de question qui se pose ici. Alors, quelques conclusions donc sur la question des situations dans lesquelles on comprend ou ne comprend pas un texte. qu'on a vu qu'il y avait le rôle du contexte, de l'intertextualité avec notamment Baudelaire et le lien avec la pièce de Terrence, etc. La catégorie textuelle, le genre qu'on ait affaire à de la poésie, à de la philosophie, on n'a pas les mêmes attentes de sens, évidemment. Donc, la catégorie textuelle joue un rôle très important en matière de compréhension. La structuration interne du texte qui éventuellement pose des problèmes, on l'a vu là aussi avec le poème de Malarmé. Le problème que j'appelle comme beaucoup de gens un problème herméneutique ici, problème herméneutique, ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles et que, de toute façon, d'une manière générale, c'est à partir de là qu'il y a une œuvre d'art, souvent. C'est-à-dire là où les choses n'ont qu'une seule interprétation, en général, il n'y a pas de geste artistique. Une chose limpide, évidente, qui ne provoque pas à la discussion sur ce qu'on peut comprendre, mais en général, n'est pas une œuvre artistique. Bon, après, ce serait trop... Je ne veux pas trop m'avancer là parce que ça voudrait dire l'entrée dans ce que signifie l'art, etc. mais je suppose que vous voyez ce que je veux dire. Il y a des productions culturelles qui ne suscitent aucune question d'interprétation. Par exemple, les films grand public où on voit des personnages, je ne sais pas, je pense, par exemple, le film « Les ch'tis », qu'est-ce qu'il y a eu comme film grand public là récemment ? Des films comme ça qui ne posent pas de problème d'interprétation. On peut aimer, pas aimer, peu importe, mais en tout cas, la lecture, l'interprétation du film, il y en a une, il n'y en a pas 36. Il y en a une seule. Donc là, on peut douter par rapport à un film de Lynch, par exemple, qu'on ait quelque chose qui met en jeu une dimension artistique. Bref. Donc, il faut, comme on l'a vu aussi, comme on l'a vu avec l'extrait de texte de Doumé, prendre en considération le fait que les textes peuvent servir à autre chose que juste à transmettre un sens ou à argumenter. des textes peuvent servir à émouvoir, à troubler, etc. Et ça, on l'avait déjà vu dès le début, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la première séance, je vous avais dit que dans comprendre, il y a aussi le sens qui se manifeste lorsque vous dites à quelqu'un « oui, je te comprends ». « Je comprends », c'est au sens empathique du terme. Non pas « je te comprends, je comprends ce que tu as dit », mais « je comprends ta réaction, je suis en empathie avec ta réaction ». Il y a cette dimension-là de communication empathique qui passe par autre chose que simplement le sens du contenu d'un message. D'accord ? Alors évidemment, ces affaires de communication empathique, ce n'est pas très commode à analyser d'un point de vue un peu scientifique. C'est pour cette raison que la sémantique, en général, passe par-dessus ce genre de phénomène parce que ça ne nous donne pas prise à des grilles d'analyse, à des conceptualisations très précises. C'est toute la dimension herméleutique qui est là en jeu. Mais alors, il y a un autre aspect de la compréhension que là aussi, j'avais un tout petit peu anticipé lors de la première séance, mais qui est importante et qui était manifestement, enfin, qui était, par exemple, manifesté dans l'extrait de Merleau-Ponty que j'ai donné tout à l'heure, mais aussi dans le texte de Blanchot, c'est la question de comprendre quelque chose qu'on n'a jamais compris auparavant. C'est-à-dire que, vous avez un premier sens de comprendre qui est simplement je comprends, je décode ce qui est dit, c'est-à-dire j'accède au sens qu'une personne me transmet. En gros, là, on peut décrire ça selon la métaphore dite du conduit. Quelqu'un a des idées dans sa tête, il les transmet par un canal qui est le langage à quelqu'un d'autre qui va retrouver le contenu mental de la personne émettrice à partir du message. D'accord ? Donc, on transmet une idée d'un esprit à un autre esprit. Voilà. Ça, c'est une certaine façon de comprendre. C'est là où on va avoir cette opposition entre je comprends le français, je comprends si on parle le français en général, je comprends, je ne comprends pas si on parle en chinois, en russe, et dans 3 800 autres langues. Bon. Donc, en dehors de cette compréhension au sens du décodage, il y a une compréhension d'un autre ordre qui est comprendre quelque chose qu'on n'avait jamais compris précédemment. Alors ça, c'est extrêmement important et c'est la notion d'innovation sémantique développée par Ricœur qui est en jeu ici et je vais vous la présenter à partir de l'analyse qu'en font d'abord Merleau-Ponty et ensuite Ricœur. Donc c'est l'opposition chez Merleau-Ponty entre ce qu'il appelle la parole parlante et la parole parlée. Alors, Merleau-Ponty, c'est un philosophe très intéressant pour les linguistes. Il a beaucoup écrit sur le langage. Alors évidemment, ce sont des concepts qui ne sont pas toujours faciles à opérationnaliser dans l'analyse linguistique mais qui sont quand même des réflexions très profondes sur la question du langage. Alors, voici un premier extrait tiré de la prose du monde qui est un livre posthume sur la parole parlée qu'il appelle aussi l'algorithme. Et il décrit à quel genre de situation correspond la parole parlée. Dans le cas de la parole parlée qui est donc la parole où je n'apprends rien de nouveau. La parole de décodage si vous voulez. La seule vertu mais décisive de l'expression est alors de remplacer les allusions confuses que chacune de nos pensées fait à toutes les autres par des actes de signification dont nous soyons vraiment responsables parce que l'exacte portée nous en est connue. De récupérer pour nous la vie de notre pensée et la valeur expressive de l'algorithme est tout entière suspendue au rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants où la pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. Alors je vais vous expliquer ça c'est pas... peut-être la première lecture c'est peut-être un petit peu compliqué mais c'est très simple en fait. L'idée ici c'est que on a on a un système donc qu'il appelle de l'algorithme. Donc on va avoir des formes ou des signifiants qui sont associés à des signifiés. Dans la parole parlée je fais un simple décodage c'est-à-dire une personne me transmet une information en la codant linguistiquement. Donc produit des sons et comme je connais le code linguistique je connais la langue qu'elle parle je vais pouvoir décoder. D'accord ? Donc cette idée-là elle est dans cette partie de la phrase des signes par eux-mêmes insignifiants le codage en lui-même est complètement indifférent. Du moment qu'on est d'accord dans une communauté linguistique quelconque pour dire que chaise ça signifie tel objet table ça signifie tel objet à la limite ça pourrait être l'inverse peu importe du moment qu'on est d'accord sur les conventions et donc on a des signes qui sont insignifiants par eux-mêmes au sens où ils ne veulent rien dire par eux-mêmes ils servent simplement à véhiculer ce sont des véhicules arbitraires de signification. Bien et comment est fait un message normalement ? Il est fait à partir de ces significations primitives c'est-à-dire des mots qui sont codés arbitrairement et puis ensuite on met ensemble des mots c'est le principe là l'allusion ici c'est au principe Fregeur de la compositionnalité qu'on a vu tout à l'heure lorsque Merleau-Ponty parle du rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives ça signifie qu'on a mis ensemble des mots des significations primitives pour obtenir des phrases qui sont des significations dérivées à partir des significations primitives que sont les mots donc là c'est la notion d'algorithme ou de parole parlée qui est en jeu donc ici il n'y a aucune difficulté parce que dans ce type de codage décodage l'exacte portée de ce que nous disons ou de ce qu'il y a à comprendre est parfaitement maîtrisée donc notre pensée nous est totalement transparente puisque si je veux dire quelque chose je le conceptualise je le mets en mots pour moi j'ai une clarté totale de ma propre pensée à ce moment là donc la première partie du texte est un petit peu plus peut-être un petit peu plus difficile à comprendre mais c'est simplement l'idée que ce rapport entre les significations dérivées et les significations primitives remplace en quelque sorte des allusions confuses à l'intérieur de la vie de notre pensée bon alors poursuivons dans ce cas dans le cas de la parole parlée donc là je cite il n'y a pas il n'y a pas de vertu de la parole aucun pouvoir caché en elle elle est pur signe pour une pure signification là vous êtes d'accord c'est ce que j'ai appelé le codage elle est un pur signe pour une pure signification donc signe au sens de signifiant ici celui qui parle chiffre sa pensée il a une chose dans la tête qui code sa pensée il la remplace par un arrangement sonore ou visible donc de l'écriture qui n'est rien que son dans l'air ou patte de mouche sur un papier donc de l'écriture ce sont des voilà des choses parfaitement arbitraires mais on s'est mis d'accord sur leur signification la pensée se sait et se suffit elle se notifie au dehors par un message qui ne la porte pas et simplement qui la désigne sans équivoque a une autre pensée qui est capable de lire le message parce qu'elle attache la même signification au même signe alors je vous parlais tout à l'heure de la convention qui fait que l'objet table nous le nommons table l'objet chaise nous le nommons chaise c'est une convention qui est parfaitement pensable comme arbitraire et c'est une convention humaine ou un usage voire dans certains cas dans certaines croyances une institution divine en tout cas nous ne trouvons jamais dans les paroles des autres que ce que nous y mettons nous-mêmes la communication est une apparence elle ne nous apprend rien de vraiment neuf alors c'est là où il faut où il y a quelque chose à comprendre sur le vraiment neuf lorsque on vous donne une information lorsqu'on vous dit je ne sais pas le remaniement du gouvernement a eu lieu c'est une information au sens où vous n'étiez pas informé que cet événement avait eu lieu mais vous saviez que bon vous saviez peut-être admettons vous saviez que un remaniement était en cours était dans l'air et simplement vous savez qu'il a eu lieu donc en fait vous obtenez une information nouvelle mais vous vous n'obtenez pas une pensée nouvelle puisque en fait elle était prévisible cette information on vous donne une information sur un tremblement de terre ou sur un bon ou sur une inondation qui a fait beaucoup de morts etc vous savez que des tremblements de terre existent que des inondations existent et peuvent être meurtrières etc vous le savez déjà ça ça ne vous apprend rien de neuf ça vous donne une information nouvelle mais ça n'est pas une pensée nouvelle d'accord et comment pourrait-on avoir une pensée nouvelle avec un système comme celui de l'algorithme ou de la parole parlée c'est absolument impossible pourquoi parce que à partir du moment où vous ne faites que décoder des pensées associées arbitrairement à des sons disons mais associées arbitrairement par convention à des sons si vous ne connaissez soit vous connaissez la convention et vous comprenez soit vous ne la connaissez pas pour formuler cela d'une manière très simplifiée et pour arriver à l'essentiel de l'idée on peut dire la chose de la façon suivante lorsque vous parlez à quelqu'un vous avez une pensée qui est dans votre esprit vous la codez vous la transmettez à quelqu'un d'autre il la décode donc il récupère la pensée que vous aviez mais en fait cette pensée il l'avait déjà en lui ça a juste réveillé une pensée qu'il avait déjà puisque s'il ne l'avait pas déjà cette pensée cette signification en lui il n'aurait pas pu décoder le signe puisque le signe est arbitraire d'accord à partir du moment où vous avez un système de signe arbitraire fondé uniquement sur la convention que les pensées sont codées arbitrairement lorsque vous comprenez quelque chose ça n'est pas qu'une nouvelle pensée arrive à vous c'est qu'une pensée que vous avez déjà est activée par quelqu'un d'autre d'accord parce que encore une fois si cette pensée si ce sens vous ne l'aviez pas déjà dans votre esprit vous ne comprendriez pas vous ne pourriez pas décoder puisque l'association des signes au sens est conventionnelle vous seriez face à un signe qui n'a pas de sens si ce signe vous le percevez comme ayant un sens c'est que ce sens vous l'avez déjà dans votre esprit d'où l'idée que ça ne nous met rien de neuf dans notre esprit ça ne nous apporte pas des pensées neuves cette parole parlée et donc la communication est une apparence elle ne nous apprend rien de vraiment neuf alors un autre développement qui dit la même idée autrement je cite donc de nouveau après tout je comprends ce qu'on me dit parce que je sais par avance le sens des mots qu'on m'adresse et enfin je ne comprends que ce que je savais déjà je ne me pose d'autres problèmes que ceux que je veux résoudre deux sujets pensants fermés sur leur signification entre eux des messages qui circulent mais qui ne portent rien et sont seulement occasion pour chacun de faire attention à ce qu'ils savaient déjà finalement quand l'un parle et que l'autre écoute des pensées qui se reproduisent l'une l'autre mais à leur insu et sans jamais s'affronter oui comme le dit Paulin cette théorie commune du langage aurait pour conséquence que tout se passât à la fin entre eux comme s'il n'y avait pas eu langage comme s'il n'y avait pas eu langage parce que le langage ici est indifférent il est juste un véhicule complètement gratuit pour transférer une pensée d'une tête à l'autre d'un esprit à l'autre d'accord bien alors ce mode de communication est évidemment un mode de communication très courant très ordinaire d'habitude lorsqu'on parle avec nos proches on met en oeuvre ce type de paroles parlées le bavardage quotidien qui fait la grande majorité de nos productions verbales est fait d'une parole parlée mais elle a une fonction cette parole parlée puisque chacun est enfermé sur ses significations cette parole parlée ce bavardage entre personnes qui se comprennent d'avance et qui savent etc il sert au fond à souder un peu la communauté des gens qui se comprennent entre eux comme ça donc cette parole parlée il ne faut pas la négliger elle joue d'abord parce qu'elle joue un rôle important un rôle important quantitativement dans nos productions linguistiques mais également parce qu'elle a une dimension sociale elle crée le groupe elle fait exister les groupes et dès qu'on parle différemment tout de suite évidemment ça pose un problème d'adhésion vous voyez donc cette parole parlée elle a une fonction mais intellectuellement si j'ose dire elle nous laisse dans notre propre monde c'est son rôle c'est son rôle c'est son rôle de rester enfermé dans son monde on est ensemble dans un monde on est bien on parle avec des mots que tout le monde connaît et on n'en sort pas d'accord alors on en sortira on peut en sortir mais pas avec ce type de dispositif langagier le dispositif langagier qui va permettre d'en sortir c'est la parole parlante alors je termine donc sur ces deux caractéristiques de la parole parlée d'une part le caractère arbitraire des signes dans la parole parlée puisque les signes sont tout à fait insignifiants on pourrait dire la chose autrement peu importe du moment qu'on a transmis l'idée d'une personne à l'autre d'accord on peut le dire n'importe comment peu importe du moment que le code est transparent alors vous voyez qu'évidemment cela ne va pas du tout mais pas du tout pouvoir s'appliquer à la poésie lorsque Malarmé écrit il a or de Saint-Bal à des points irrités si vous remplacez ça par juste je sais pas par le soleil jaune au lieu de dire il a or bon ça change tout quand même donc on voit bien que le caractère arbitraire enfin le fait que des signes soient insignifiants ça ne fonctionne pas dans certains cas et puis par ailleurs le caractère compositionnel combinatoire des significations c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idée du rapport sans équivoque des significations dérivées avec des significations primitives on a l'impression qu'on a une information nouvelle parce que simplement on a mis ensemble des mots que tout le monde connaît déjà pour fabriquer une phrase qui n'avait peut-être pas été encore dite mais qui était prévisible et qui de toute façon était calculable dans notre système de pensée ce qui va être le lieu l'événement de l'innovation sémantique c'est précisément de réussir à sortir de son petit monde et de réussir à modifier son esprit de telle sorte que des idées nouvelles des pensées nouvelles des sens nouveaux puissent y apparaître et ça c'est ce que je vous expliquerai la semaine prochaine à partir de la notion de parole parlante voilà je vous remercie de votre attention donc la semaine prochaine on commence le cours à l'heure normale et tout devrait se dérouler très bien à l'événement à l'événement de la fin Merci.